Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Medieval Dynastie. Là je reprends, on est en automne, j'ai passé l'été à faire plein de choses, je vous montre juste après. Là je suis en route directement pour finir ma quête de chasse, donc de la grande chasse royale qu'on voit sur notre droite. Parce qu'elle se termine cette saison et du coup j'ai pas tellement avancé. Donc là je vais essayer, non je vais y arriver, je vais finir cette quête, voilà. Je ne me laisse pas le choix. Ah déjà voilà un sanglier, alors attendez. Oh là. Oh là oh là oh là. J'ai l'impression que c'est le même endroit que la dernière fois, qu'il y en avait autant qui se passent à un coin où ils aiment bien courir visiblement. On va aller voir par là. Oh là, je suis bête. Oh, joli ! Attendez, niveau suivant chasse, je regarde s'il n'y a pas un petit point attribué qui peut être intéressant. Euh, rôdeur, moins de bruit, tracker, ça permet de suivre les animaux, prédateur, euh, et ça. Ah j'ai deux points, j'en mets un ici déjà. Et je vais en mettre, euh, en tracker éventuellement. Allez. Ah, ah mais oui d'accord, on les voit bien les animaux là. C'est pas mal du tout ça. Alors bon, et de un ? Plus que quatre. Ah, j'ai pas de couteau, au secours, j'ai pas de couteau. Vite, deux petits cailloux. Et je crois que plus j'ai plus de bâton, je crois que j'ai tout posé. Misère. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que je peux craft un petit couteau ? J'aurais pu aller me servir parce que je crois que dans l'entrepôt, j'en ai quand même plusieurs en bronze maintenant. Mais je laisse tout pour les autres, je suis trop sympa en fait, c'est mon problème. Et après, si je peux, on revient, euh, enfin, avant ce soir, ce serait bien. Ah, un là-bas. On va essayer de la voir. Ouiiii. Bien. Et de deux. Pouh. Et oui, donc, si on peut ce soir, je vous montre un petit peu les modifications que j'ai fait au village. Oh, rien de... C'est pas complètement folichant, mais j'ai avancé un petit peu, donc l'isolation de certains bâtiments. J'ai changé, je crois que... Je sais plus si j'ai fini de changer tous les toits qui étaient en paille. J'essaie, maintenant que j'ai un super pouvoir, je l'utilise. Je reviens par là. Y'a rien. Oh, y'a plein de lapins, par contre. Bon, ce qu'on va faire, c'est que j'ai peut-être pas perdre trop de temps dans un coin. Je vais aller là-bas. On va faire le petit circuit qu'on a fait la dernière fois. Parce qu'il avait été très, très rentable, ce petit circuit. J'ai amélioré aussi l'atelier du tailleur au niveau 2. Je l'ai fait hier soir, donc première soirée d'automne. Parce que je l'ai débloqué, parce que vu que j'ai préparé beaucoup de plats... Alors, je vais vous montrer un petit peu l'état aussi de mon entrepôt de nourriture qui était plein. Il était plein parce qu'en fait, j'avais énormément de viande, énormément, et de légumes. Et du coup, j'en ai profité. J'ai pas mal cuisiné, histoire de vider un peu les stocks. Ah, toi, c'est bon. N'aie pas peur, je m'en vais de toute façon. Oh, un élan, je l'ai fait peur. Il est super, ce super pouvoir. Allez, hop, plus que deux. Oh là. Oh, je l'ai pas eu. Mince. Est-ce que je peux, par hasard... Bon, c'est pas grave, je m'occupe de lui déjà dans un premier temps. Et peut-être que l'autre va revenir, du coup. Non, ça, ça n'est pas... Il est où ? Il est où ? Oh, 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 oh. Toi, là. Hop, 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 viens ici. C'est bon. Bon, lui, c'était pas évident. C'était pas du premier coup, on peut le dire. Plus qu'un, c'est bon, ça avance, ça avance, cette histoire. Euh, non, toi, non. Ah, attendez. Flèche imprévisible. Elle est où, ma flèche ? Ah, elle est là. Elle est là. Ok. Et est-ce que je peux pas voir un dernier sanglier par ici ? C'est quoi, ça, là-bas ? Oui ! Oh là là, si je peux finir cette quête aussi rapidement, là, ce serait quand même fabuleux. Non, allez, je cours après. Oh, je l'ai eu. Oh, j'ai fini la quête. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique, ça commence bien, ça. Donc, du coup, en fait, je peux aller rendre la quête au héros, sachant que... Sachant que je vais retourner au village, étant donné que... Est-ce que j'ai besoin d'aller à Gostovia ? Pas forcément, parce que, normalement, ma femme peut s'occuper de valider la quête, je crois. On va aller voir ça. On va voir dans quelle mesure je peux lui demander ça. Allons tester. Ce n'est pas de ma faute, c'est le plein de ne pas avoir le loisir. Moi, je lui en offre, alors elle devrait me remercier. Oh, notre sanglier. Oui, bon, toi, du coup, je te laisse tranquille. Je vais te contourner. Parce que sinon, il va m'attaquer. Je vais être obligée de le chasser. Et voilà. Ah, j'aurais peut-être pu aussi en profiter pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui traînaient, là, sur... Attendez, je reviens par là-bas. Parce que vu que c'était... C'était l'hiver dernier. Peut-être qu'il y a des trucs qui en repop, là, près des... Sur les chemins, un petit camp abandonné, je ne sais pas, moi. On va faire ça, vu qu'on a chassé super vite. Ça a été bien plus rapide que je ne l'imaginais. Ah, là, il y a une petite... Voyons, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, là ? Est-ce que j'ai droit à un petit cadeau ? Une potion de guérison. Bon, je la prends, c'est pas... Ah, une... Ah, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Une cruche en argile. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne la prends même pas parce qu'elle ne va peser pour rien. Ah, il y a une faucille en cuivre. Je la prends. Ça peut toujours dépanner, même si j'ai largement de quoi faire pour l'instant. Je continue un tout petit peu. Bon, on est où, là ? Ouais, non. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Bah, écoutez, on se retrouve directement à la maison. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. À tout de suite. Et voilà, ça y est, on arrive à la maison. Hop. Ça tombe bien parce que, du coup, c'est exactement ce que j'avais prévu. Regardez, on arrive au village de ce côté-là. On tombe directement sur la maison du chef. Ce n'est pas hyper classe. Ah, je vous montre. J'ai fait une petite bassine. J'ai fait une bassine parce que j'ai eu une quête, en fait, de ma femme qui m'a demandé d'aller laver du linge. Bon, je contribue un petit peu aux charges qui incombent au ménage. Donc, du coup, j'ai dû fabriquer une bassine. Et voilà. Et regardez. Regardez, j'ai mis des petits volets. C'est quand même vachement plus sympa. Bon, les rideaux, j'attends d'avoir des réserves de lin. Bon, voilà. Bon, là, c'est fermé, mais... Hop, on va ouvrir. Voilà. Mais au moins, cet hiver, on se sentira un peu plus cosy, quoi. Alors, voyons si elle peut bien rendre la quête. Merci. J'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu... Nous avons une dette à payer. Pourrais-tu informer le héros que nous avons honoré la requête du roi ? Voilà. Alors, attendez. Avant de valider. Voyons où on en est au niveau... Alors, donc là, au niveau du roi, on en est à neutre. On en est à neutre. Plus zéro, plus zéro. Et en gestion, on est à 13 835. Alors, voyons ce que ça change. Ok, donc, 350 points de réputation dynastique. Donc, on est passé à 14 185. C'est très bien. Et la réputation, on n'a rien changé du tout. Je pensais que ça allait changer un petit peu la réputation. C'est un peu décevant, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai fait... Elle est faite, cette quête. Donc, c'est très bien. Là, je vais prendre le minerai de fer que j'avais ramené. J'étais allé miner parce que j'avais plus de cuivre ni d'étain quasiment. Ah oui, je vous montre aussi. Oh là là, regardez-moi ça. C'est fabuleux. Enfin, c'est fabuleux. Regardez mon jardin un petit peu comme il s'est agrandi. J'ai mis un semblant de verger. Là, j'ai mis les poiriers, une rangée de poiriers. Là, j'ai mis des pommiers, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, une rangée de pommiers. Et là, j'ai mis une rangée de houblons. Et j'ai agrandi ici. J'ai rajouté toute une longueur de... Enfin, deux longueurs, en fait, de lin pour avoir un peu plus de tissu à terme. Parce que ça commençait à devenir un peu compliqué. Donc, c'est super cool. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Alors, vous voyez, j'ai commencé... J'ai continué l'isolation. Il me reste un toit... Ah, il me reste quand même deux toits en paille. Mais je n'avais pas assez de planches, en fait. Là, en fait, j'attends que les bûcherons aient fait un peu plus de planches, un peu plus de rondins parce que j'ai un peu tapé dans les stocks. Je vous montre ma cabane du tailleur, l'atelier du tailleur, maintenant qui est fermé. Là, c'est le tailleur qui va se régaler en étant à l'abri, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Pour l'instant, je n'ai personne parce que celle que j'avais vient d'accoucher. Et pour l'instant, je n'avais pas besoin de grand-chose. Donc, je n'ai pas... Je n'ai pas persévéré. Sachant qu'il faudrait que je fasse une maison de plus. Alors, je vous montre aussi un petit peu... Je vous montre aussi vite fait... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous montre dans les réserves de nourriture. Voilà, on est revenu à 499 kg sur 500 disponibles. Donc, c'est un peu... Regardez-moi ça. Entre les choux, alors même le poisson, je commence à en avoir plein, plein, plein. J'ai... Bon, les champignons qui ont été ramassés. Vous voyez, j'avais préparé à manger, soupe, potage, tout ça. Il y a plein d'oignons, il y a plein de moris, la viande, n'en parlons pas. Ce que j'aurais pu faire peut-être à terme, c'est virer... C'est virer de la viande. J'aurais pu en virer un petit peu histoire de faire de la place. Je vais en virer un petit peu tout de suite. Voilà, on va déjà libérer quelques kilos. Je le ferai en plusieurs étapes parce que vu tout ce qu'on ramasse, c'est un truc de dingue. Ah, mais attendez, je suis en train de me dire que pour ne pas gaspiller tout ça, je vais modifier, je vais peut-être faire un peu plus de cuir parce que le cuir, quand même, il me faut des sous, il me faut des sous. Bon, atelier de couture. Ah, mais oui, mais en plus... Et oui, j'ai personne. Une drôle d'idée. Donc, cabane de chasse, parce que là, ils sont quand même quatre. On pourrait faire un peu moins de viande par jour. Et un peu plus de cuir. Parce qu'avec le poisson, là, je pense que, voilà, ça pourrait être pas mal comme ça. Je pense que c'est bien. On va faire comme ça, comme ça, oui, je produirai un petit peu plus de cuir. Et, alors, je vous montre aussi au niveau de la gestion. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. huit bébés dans mon village. Et bientôt neuf. Je pense à... Peut-être à la prochaine saison. Huit bébés. Ça commence à faire pas mal. Ça commence à faire pas mal. Donc là, je suis en train de me dire que la couture, est-ce que j'aurais pas pu enlever un chasseur ? L'atelier de couture, on est d'accord que ça doit être de la production. Lui, par exemple, on n'a pas pu le mettre à... 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 À l'atelier de couture, il est où ? Pourquoi il peut pas... je vais voir si je peux le mettre à l'atelier de couture ? Pourquoi je veux pas l'atelier de couture ? Hop, alors attendez, on va faire comme ça, on va faire production, atelier de couture, on va le mettre lui. puis... Quoi ? Le bâtiment doit être construit ? Quoi ? Y'a un truc qui est pas construit... J'ai pas fini, y'a un truc ? Ah ! Ah mais oui, d'accord. Ah bah oui, forcément. Il manque quatre rondins. C'est ni fait ni affaire, mon histoire, là. Allez, c'est parti. Quatre rondins. Là, vous voyez un peu les rondins, j'ai quand même pas mal, pas mal tapé dans les stocks. Là, il faut... Il faut que je me calme un petit peu. Bon, d'autant plus que là, on a... J'ai dit que j'avais eu combien de naissance ? Six, je sais plus. Mais, passé les deux ans, en fin de compte, je vais avoir toutes les mères qui vont revenir travailler. Donc, il s'agirait, je me retrouve pas non plus avec un village ou avec plein de gens qui travaillaient pas, quoi. Ce serait un peu dommage, ce serait pas du tout rentable, cette histoire. J'ai... Oui... Non, 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 j'ai dit une bêtise. J'ai eu une, deux, trois, quatre, cinq avec mon fils, six, sept, huit naissances. Ah oui. Et... Oui, donc là, voilà les mères. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir autant de personnes qui vont reprendre le boulot bientôt. Moi, ma femme, elle reprend le boulot au printemps, normalement. Si je dis badoutis, ça fera deux ans. Donc, je pense qu'elle reprendra à partir de là. Donc, reprenons, reprenons. On a dit... Qui est-ce qui ne fait rien ? Ah, voilà, Ferdinand. Ferdinand, donc, Ferdinand, tu vas aller à l'atelier de couture. Voilà. Et en plus, t'es meilleure en couture qu'en chasse. Donc, allons-y. Vas-y. Fais-toi plaisir. Moi, je vais aller boire un petit peu. Je pense que ce serait pas mal. Et je suis très, très... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Très contente d'avoir fini cette quête de chasse. Je voulais renover ma maison mais je n'ai pas de maillet de construction sur moi. Pourriez-vous en apporter un ? Bien entendu. Par contre, tu peux dégager, s'il te plaît. Ok. Donc, il veut quoi ? Il veut quoi ? Un simple maillet ? Un maillet en bois. D'accord, bon. Je vais lui faire ça immédiatement. Comme ça, ça me fera une petite quête. Et je pense que... Non, peut-être pas demain. Le premier jour d'hiver, je pense que le dernier jour d'automne, ça va rester très calme vu que j'ai réussi à finir la quête que je ne pensais pas finir. Ah, j'ai gagné encore des points. C'est très bien, tout ça. Allez, hop. On ne pourra pas dire que je ne ramasse pas des trucs, quand même. Maillet. C'est parti. Ah, mais oui. Non, mais attendez, j'ai plein de viande sur moi, là. Non, je vais lui rendre ça, d'abord. Oui, je pense que le dernier jour d'automne, je vais faire tranquille. J'irai sûrement miner le soie. J'irai assez tôt, d'ailleurs. Comme ça, je ramasse un maximum de trucs. Un maximum de minerais, ce sera très bien. Hop. Et c'est tout ce que ça me fait ? Je rêve que j'ai eu de l'argent. Ah oui, parce que là, je vous montre, j'ai 5 000 pièces d'argent, ce n'est pas mal. Sachant que je vais avoir, je pense, les taxes, un peu comme la dernière fois, je vais avoir dans les 2 500 ou peut-être même plus, d'ailleurs. Peut-être dans les 3 000, pas loin. Donc déjà, ça va faire un petit peu mal. Mais j'ai pour ambition d'aller acheter des moutons. Donc, deux moutons, mais c'est dans les 3 500 pièces chacun, je crois. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai besoin d'argent. Oui, donc, attendez. Que j'aille vider mon sac. Ah, la grange. Ça fera... Bon, cela dit, maintenant, les pourritures, ça ne va plus être un problème parce que quand je vois déjà ce qui... ce qui se pourrit sans que je n'ai rien demandé. Là, oui, j'ai posé des champignons alors qu'ils n'étaient pas en très, très bon état. Donc, voilà. Ah, j'ai aussi ma... mon fer à poser. Ah, j'ai mangé la viande crue. Qui n'était pas en très bon état, en plus. Décidément. Ah, tunique ordinaire. Est-ce que j'ai... Ah, j'avais chopé ça. Ah, oui, il faut que je vous raconte un truc quand même, fabuleux. Là, je regrette de ne pas avoir fait de vidéo. Je n'attendais vraiment pas à ce qu'il se passe quelque chose. C'est que, donc, dernier jour d'été, je suis allée miner à... Ici, là, à la grotte, comme d'habitude. Donc, là, il y avait un camp de bandits. On en avait déjà vu un, une fois. Sauf que là, j'étais vraiment motivée. J'étais arrivée de bonheur. Bon, ben, je les ai tous... un peu calmés. Voilà. Et en fait, je me suis gavée de ressources. Ils avaient plein de vin et jus de pommes, de machin. Je ne sais pas quoi. Il y en avait une bonne dizaine. Ils avaient de l'argent sur eux. Ils avaient des trucs en fer. Donc, je me suis fait plus de 1 000 pièces d'argent, je crois, sur eux. Donc, c'était quand même pas si mal, je pense. Alors, je pose tout de suite la fiole en bois. Ok. Le minerai de fer. Ok. Très bien. On va peut-être aller vendre ça. Et, niveau cuir, on est où ? Ouais, on va aller en fer et le vendre. Je veux des sous. Je veux des sous. Est-ce qu'il y a des sacs ? Il n'y a que ça qui est prêt. Donc, ça, je vais le laisser parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez à mon goût. Et, oui, j'ai commencé aussi à demander. J'ai acheté des plants. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il faut que je vous montre un peu tout ça parce que là, je m'éparpille beaucoup. Ce que je pourrais vendre aussi, peut-être, c'est des graines de lin parce que je ne m'en sers pas. Si, j'en vendais une centaine déjà. Ça ne pèse rien et ça me fera un petit peu d'argent. Est-ce que j'ai encore de la place ? J'ai la place pour 10 kilos. Est-ce que 10 kilos, je peux mettre quoi, là ? Je peux me surcharger un petit peu, de toute façon. Je vais vendre un petit peu de fourrure. Allez. Voilà. Allez, on part à Baranica. On va aller vendre tout ça. Quelle heure il est ? 17h. Ok. Attendez. Point de compétence. Point de compétence. C'était en quoi ? À force de la nature. Ouais, non. Je vais prendre Maître de la Destruction. Comme ça, si je pouvais récupérer un peu de matériaux, c'est vrai que ça serait quand même vachement bien. Ça, c'est quoi ? Ouais. Oh, oui. Mettre des fouilles. Non, d'accord. Je vais prendre ça. Et du coup... Ah ouais, ouais. Du coup, je suis... Très bien. Très bien. Mon problème d'inventaire, c'est quand même rudement amélioré depuis... Depuis quelques temps. Et c'est très appréciable. Qu'est-ce que j'ai aidé ? C'est bon dans le vallet. Ouais. Ah, mais j'ai pas grave celui-ci... Mais quel imbécile. Déjà, est-ce que je peux te vendre ça ? Ah ouais, c'est vraiment... C'est vrai que ça vaut vraiment rien, quoi. Ah, mais non, mais... Ah, mais j'avais déjà acheté des trucs cette saison. Désolée, mon gars. J'étais déjà ruinée. Et toi, c'est pareil ? T'es ruinée ou pas ? Ouais, d'accord. Je te vends ça. Voilà, ça me fait déjà du poids au moins. Et je vais peut-être aller à Branica, du coup. Mais oui, j'aurais déjà vendu plein de trucs. Mais du coup, j'ai pas craft, par contre, les sacs. Hop. Voilà, je fais ça. Alors, oui, j'ai acheté des plans. Donc, j'ai acheté des plans. J'ai acheté... Donc, j'avais acheté des volets. J'ai même acheté des rideaux. J'ai même acheté des supports pour les rideaux. Enfin, c'est purement décoratif. J'ai acheté quoi d'autre ? J'ai acheté les vases en argile parce que je vais commencer à... À l'atelier, ils vont commencer à craft. Elle va commencer à craft, si je dis pas de bêtises. Des vases avec des fleurs. Donc, ça, ce sera pour la déco plus tard. J'ai aussi acheté le plan pour les tables et pour des tabourets parce que ça, je pense que je vais bientôt commencer à décorer un petit peu, faire des petits coins. C'est qu'en extérieur qu'on peut les mettre. Mais voilà, comme il y a le petit feu de camp avec quelques bancs, j'aimerais bien aussi avoir des petits côtés sympas comme ça. Et j'ai aussi même des torches d'extérieur. Mais pour ça, il me faut du lin. Il me faut beaucoup de fils de lin. Donc bon, là, je vais en avoir. Ça va venir. Ça va commencer à se décanter. D'autant plus que maintenant, j'en fais beaucoup. mais bon, il faut que je sois un petit peu patiente. Et voilà, qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre ? Je ne sais plus. Je crois que c'est... C'est... On va dire des petits trucs de déco qui m'ont coûté tout extrêmement cher, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Je vais dans la bonne direction là ou pas ? Oui. Oui, si on veut. Donc ouais, je commence à me dire que petit à petit, je vais améliorer un peu la déco. Ce qui m'embête un petit peu, c'est de vraiment décorer alors que je n'ai pas fini de tout débloquer. Parce qu'il y a quand même des nouveaux bâtiments qui vont arriver et ça prend de la place, quoi. Il est où le village ? Je me suis tombée de route, là ? Ah non, mais il est là ? Ah oui, non, mais pfff. D'accord. D'accord, j'ai compris. C'est bon. Donc c'était cette grotte-là. Du coup, j'avais les bandits qui au final me chagrinaient un peu au départ mais finalement qui m'ont permis de m'enrichir. Donc c'est très bien. Alors ? Normalement, là, j'ai rien vendu à ceux-là. Salut. Ouais. Donc je te vends ça. Déjà. Et je te vends ça. Attends, il me reste encore un petit peu. D'accord. Adieu. Lui, il a l'air en pleine forme, là. Hop là. Oui, oui. Attends, je te vends la fossile parce qu'en fait, j'en ai deux ou trois en bronze. Donc au final, je me débarrasse. Et donc, il me restait juste trois petits sacs. Allez, hop. 120 pièces d'argent, quand même. Bon, mon objectif, j'aimerais bien qu'à la fin de l'hiver, j'arrive à peut-être un peu ambitieuse, mais j'aimerais bien arriver à 10 000 pièces d'argent. Comme ça, je paye mes taxes et je ne suis pas loin d'avoir de quoi m'acheter mes moutons. Ce serait cool, quand même, que j'ai des moutons. Donc ça, ce sera je suis à combien, là ? Je suis à 6 700 ? Je suis à 6 700 ? Si j'arrive à faire mal... Ah oui, regardez aussi ce que j'ai fait. Je vais passer un hiver où je vais avoir pour la première fois des gants en cuir épais. Donc là, ça me fait plus 10 en protection contre le froid. Et je vais avoir... C'est où ? Je vais avoir des chaussures en fourrure. Ça ne va pas être hyper classe, ça ? Plus 15 de protection contre le froid. Bon, ce n'est pas encore la tenue de dingue. Mais déjà, ça va me changer énormément. Donc là, je suis contente. Il y a des trucs qui avancent aussi de ce côté-là. C'est quand même très très chouette. Donc, demain, dernière journée d'automne, je vais la faire, je pense, en off. parce que... En fait, là, j'aimerais bien attendre... J'ai plus de quêtes... Enfin, si, j'ai la quête d'Alvin, par exemple, là, mais celle-là peut attendre. J'aimerais bien la faire cet hiver. J'aimerais bien partir cet hiver, en fait. Parce que c'est vrai que c'est tellement agréable, je trouve, de bouger l'hiver que je pense que je vais attendre ça. Cet hiver, on ira s'occuper des quêtes et d'Alvin et d'Uni-Ghost. Enfin, les quêtes d'Histoire, en fait. Alors, euh... Ben là, c'est bon. Est-ce que je peux aller boire un petit peu ? En plus, je suis sale. Je suis sale, mais... Mais, 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 vous allez voir ce qu'on peut faire dans ces cas-là. C'est que maintenant, on a une bassine. On n'est pas des sauvages, on se lave dans la bassine. Voilà. Et hop, on est super propres. C'est magnifique. Mais j'ai encore un point de compétence que je n'ai pas utilisé. En... J'en ai trop. Est-ce que je pourrais faire un truc qu'en cuisinier expert ? On va faire ça. Ouais. Et... Perte durabilité, démaillé. Attendez, ça, c'est production, 20% d'accord. Ça, c'est l'XP. Qu'est-ce que je voudrais débloquer en premier ? Connaissance en couture. Bon, ça, ça... Quoi que... Allez, je prends aussi un petit peu. Allez, l'XP, c'est toujours bon. Ça, c'était quoi ? Ouais, d'accord, ça, je m'en fiche pour l'instant. Je m'en fiche. Bon, ok. Ok, on n'est pas si mal. Bon, ben voilà, c'était encore une journée... Une journée bien remplie. Bon, on a pu avancer quelques trucs. Là, vous voyez, moi, j'ai pu avancer de mon côté. J'ai fait quelques points de déco. Voilà, les petits volets, je pense que là, l'hiver, je vais être ravie. Si demain, j'irai voir s'il y a eu... Si j'ai encore des planches et des rondins, j'essaierai d'ajouter des volets. Je continuerai à isoler les maisons, d'en faire quelques-unes de plus. Et ce sera pas mal, déjà. Et puis après, cet hiver, du coup, on avance, on a la quête d'Alvin. Il faut que j'aille voir Gisela qui est à... Comment ça s'appelle ? À Anika ? Non, pas Anika, elle est à... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Je sais plus. C'est pas Rolnika. Et Unighost, il faut que j'aille à Gézérika, c'est ça ? On verra. Je pense que j'avancerai ces deux-là. Oui, c'est à Gézérika qu'il faut que j'aille. Non, et c'est à Lesnika qu'on a... C'est ici qu'on avait... Qu'on avait... Comment ça s'appelle ? Gisela. Il me semble. C'est bien ça, oui. Donc oui, je pense qu'on fera ça. On profitera d'aller là. On commencera peut-être par Lesnika et après Gézérika parce qu'il y a des chances pour qu'on me demande de repasser à Anika. Je verrai ça. Bon, bref. Ça, ce sera cet hiver. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation à tous et on se dit à très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada